Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Duchesne, je suis chargé de recherche CNRS à l'Institut de recherche mathématique de Rennes et je voudrais vous raconter en cinq minutes comment l'observation de vagues dans un canal a permis de faire des découvertes fondamentales pour une classe d'équations dérivées partielles. Je vous propose de commencer par une petite expérience et je vais vous demander d'être indulgent au vu de notre matériel expérimental. On commence avec une étendue d'eau au repos que je vais violemment perturber et on va observer un motif particulier dans les vagues qui vont se produire. Donc ce qu'on voit c'est une, en réalité plusieurs vagues qui ont un profil particulier, régulier, symétrique, qui rebondissent sur les parois et semblent ne pas trop interagir les unes avec les autres. Ce type de vagues a été observée pour la première fois par John Scott Russell dans un canal proche d'Edimbourg à plus grande échelle. Ce qu'il a observé pour être précis, puisqu'il n'y avait pas de parois à l'aquarium, c'est une onde localisée en espace avec une forme bien particulière, régulière et symétrique qui se déplace à une vitesse constante sur une très longue distance sans changer de forme. Donc il a été tout de suite fasciné par cette vague qu'il appelait Wave of Translation et qu'on appellera onde solitaire. Il a été fasciné par cette vague et il a essayé de la reproduire par expérience et il y est parvenu. Il s'est rendu compte que la vague avait toujours plus ou moins le même profil et qu'il pouvait en créer de plusieurs amplitudes par contre et que selon l'amplitude de la vague, la vague avait une vitesse qui était différente. C'est-à-dire que la vitesse de la vague dépend de manière naturelle de l'accélération gravitationnelle et de l'épaisseur de la couche d'eau. Mais en plus, dans ce cas-là, plus la vague est grande, plus elle se déplace rapidement. Il a proposé le résultat de ces expériences à la communauté scientifique qui a été au départ pour le moins dubitative. Les gens ne pensaient pas que de telles ondes pouvaient exister avec ces propriétés-là. Il faut dire qu'à l'époque, on avait deux types de modèles pour expliquer la propagation des ondes à la surface de l'eau. Le premier type de modèle est linéaire dispersif, dans le sens où une composante fréquentielle du flot se déplace à une vitesse qui dépend de la fréquence de cette composante et uniquement de ce paramètre. Le deuxième type de modèle est au contraire non linéaire, non dispersif, c'est-à-dire qu'une composante spatiale du flot se déplace à une vitesse qui dépend de l'amplitude et uniquement de ce paramètre-ci. Or, pour ces deux types d'équations, on ne peut pas obtenir des solutions qui correspondent aux expériences de John Scott Russell. En effet, si on part d'un profil initial localisé en espace, la première équation va prédire que l'onde va avoir tendance à s'affaisser et générer des ondulations dans sa traîne, alors que pour le deuxième type d'équation, l'onde va avoir tendance à se redresser jusqu'à créer un rouleau ou une onde de choc. Il faudra en réalité attendre plusieurs décennies avec les travaux de Boussines, Crélet, Corteveig et Debrise pour pouvoir voir apparaître les premiers modèles descriptifs ayant à la fois une composante non linéaire et une composante dispersive. Et c'est bien de l'équilibre subtil entre les effets non linéaires et les effets dispersifs que va pouvoir naître des ondes correspondant aux observations de Scott Russell. En effet, pour cette équation-là, qui s'appelle l'équation de Corteveig-Debrise ou KDV, il existe des solutions explicites avec un profil bien déterminé qui se déplace à une vitesse constante sans changer de forme. Qui plus est, on a une relation entre la vitesse de déplacement C par rapport à l'amplitude et on s'aperçoit que ça correspond exactement aux observations de John Scott Russell. Plus l'onde est grande, plus elle se déplace rapidement et plus elle est resserrée. Et le sujet est tombé en désuétude, il ne réapparaîtra que dans les années 60 dans le contexte de la physique mathématique où on s'apercevra que les ondes solitaires ne sont pas un simple objet anecdotique et sont en réalité fondamentales pour comprendre l'évolution des solutions générales de l'équation de Corteveig-Debrise. On va commencer par voir qu'on peut créer des solutions explicites qui se comportent comme la superposition de deux ondes solitaires avec des amplitudes variables. Qui dit amplitude variable dit vitesse variable et donc on va pouvoir créer des collisions d'ondes solitaires. Que se passe-t-il quand deux ondes solitaires entrent en collision ? Ce qui est très surprenant pour une équation non linéaire, c'est que les deux ondes émergent de la collision en gardant exactement la même forme. Elles ne retiennent de leur collision qu'un certain décalage de phase qui se traduit par le fait que leur position dans l'espace-temps n'est pas rectiligne. Donc c'est le fait que les solitons soient une forme stable par collision qui fera qu'on appellera les ondes solitaires, on les appelle des solitons comme une particule alors qu'en fait c'est une onde. De manière encore plus générale, on va pouvoir se donner un profil initial suffisamment régulier et localisé en espace. On va montrer que pour ce type de profil, la solution de l'équation Cortevec-Devries se décompose en une somme, une superposition finie d'ondes solitaires plus une onde dispersive qui tend vers zéro en amplitude. Donc on voit bien que les ondes solitaires fournissent une sorte de brique élémentaire pour décrire l'évolution en temps long de n'importe quelle solution de l'équation de Cortevec-Devries. De manière plus générale, les ondes solitaires fournissent des informations capitales dans la prédiction du comportement des solutions des équations non linéaires dispersives et sont un champ de recherche actuel extrêmement actif.